Personnellement, j'en reviens à cette scandaleuse idée de virer de notre pays les gens du petit de séjour, ou qui n'en ont pas d'ailleurs, et qui sont admis, ou pas admis, mais qui sont sur notre pays, alors qu'ils n'ont pas la nationalité française du tout, et qui commettent des crimes. Mais bon Dieu, j'en reviens à mon cousin ou à mon pote que j'invite chez moi, si quand tu viens chez moi, je me rends compte que tu me voles de l'argent dans mon portefeuille, que tu agresses sexuellement ma femme, ou que tu m'insultes, ou que tu craches par terre, je vais te dégager de chez moi à coup de pompe dans le cul. Et à coup de pompe dans le cul, c'est parce que je suis un garçon bien élevé, relativement pacifique, parce que mon premier réflexe, ce serait d'aller chercher mon marteau, et d'expliquer comment on se conduit chez les gens qui vous accueillent. Donc ça ne me pose aucun problème, ça ne me pose aucun problème de virer ma nuit militari, quitte à lui installer le cul dans une catapulte, quelqu'un que j'ai accueilli chez moi, ou dans mon pays, et qui s'y conduit mal. Moi personnellement, si je cédais à l'impulsion que j'ai eue lors des résultats du premier tour, de dire à ma femme et à mes enfants, ça vous dit, on se barre dans un autre pays, je ne sais pas, je pensais à l'Australie, à l'Angleterre, aux Etats-Unis, pour un tas de raisons, j'ai pensé à ces pays-là plutôt qu'à des autres, quand bien même si le Japon accueillait des gens, j'irais bien au Japon, même si c'est une culture extrêmement différente de la mienne, moi je vais vous dire, au Japon, il paraît qu'on ne crache pas par terre, que ça ne se fait pas, il paraît que quand une dame laisse son portefeuille sur un métro ou personne n'a l'idée de la voler, parce que ça ne se fait pas, figurez-vous que je ne le ferais pas, je ne le ferais pas. Si les Etats-Unis m'accordaient une green card, figurez-vous que je filerais très droit, je respecterais les limitations de vitesse, je ne volerais pas dans les magasins, et même au plus fort que ça, je vais vous dire une chose, je garderais pour moi mes opinions politiques, je n'irais pas leur faire des leçons sur doit-il y avoir la peine de mort, ou le port d'armes, je me dirais, c'est chez eux, moi ils m'accueillent, je suis un invité, et un invité ça ferme sa gueule. C'est ma vision à moi de la politesse, vous voyez, accueillez chez moi, vous verrez, je suis l'autre le plus poli, le plus discret, même un peu timide, vous voyez, j'aurais du mal à... je dirais, est-ce que je peux prendre une douche ? Ça ne vous dérange pas ? Vous me diriez, tiens, tu veux venir en week-end avec nous ? Je dirais, non, écoutez, je vais essayer de trouver une chambre d'hôtel le temps que vous reveniez, ça me gêne... Enfin voilà, tout ça pour vous dire que, pour moi, le fait qu'on éjecte des gens qui se conduisent mal quand ils sont des étrangers accueillis dans un pays, ça ne me choque pas, ça ne me choque pas le moins du monde. Si vous y voyez du racisme, écoutez, je ne sais pas, mais faites ce que vous voulez déjà chez vous, invitez des gens, dites-leur, c'est open bar, mets des mains au cul à ma femme, crache par terre, vole les objets, je continuerai à t'accueillir. Bon, je n'appelle pas ça de la bonté d'âme, j'appelle ça de la connerie pure et dure. Quand on est accueilli dans un pays, quand on est accueilli chez quelqu'un, on se tient bien ou on dégage. Alors ensuite, vous me direz, oui, mais attends, ce n'est pas seulement les gens qui se conduisent mal, elle veut même expulser les immigrés illégaux. Mais attendez, si les immigrés illégaux, ils sont illégaux, c'est qu'il existe bien une loi qui oblige les gens à demander la permission de rentrer dans un pays. Donc, vous ne pouvez pas à la fois tolérer de vivre dans un pays où vous avez une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de franchir une frontière sans avoir demandé un visa ou un titre de séjour ou une carte machin pour être sur place. Vous ne pouvez pas à la fois voter pour Emmanuel Macron qui propose de conserver ce système où on demande des cartes de séjour et où il y a des lois qui font qu'on n'a pas le droit de rentrer sans et reprocher à une autre candidate de dire à partir du moment où on est rentré à un endroit où on n'avait pas le droit de rentrer et où on se trouve être illégal, on est expulsé. Parce que sinon, dans ces cas-là, à quoi ça sert qu'il y ait des lois ? Moi, que des gens fassent respecter des lois, qu'on me dise, par exemple, admettons, je fume des joints, qu'on me dise, je fais du trafic de shit, je vais en prison, quelque part, c'est la loi. Que quelqu'un fasse respecter la loi, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Après, c'est vrai que la loi, quand on regarde les hautes strates de la société, elle n'est pas respectée. Mais ce n'est pas pour ça que, forcément, on peut reprocher à un candidat de vouloir faire respecter des lois existantes. Ou alors, vous essayez de faire élire quelqu'un qui, officiellement, explique qu'il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin d'autorisation pour entrer en France. Et à ce moment-là, ce sera cohérent. En attendant, quelqu'un qui entend faire respecter une loi existante, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Et alors, bon, vous me direz, oui, mais Marine Le Pen, ah là là, elle va. J'entends ça, je vois ça sur Facebook, des gens qui disent, moi, je suis français d'origine marocaine, on va me foutre dehors, etc. Mais non, mais ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est dans ta tête parce que, un, ça n'a jamais été dit par Marine Le Pen. Parce que, deux, ce n'est pas faisable. En France, on est suffisamment une société multiethnique, multiculturelle, multireligieuse. Il y a suffisamment de gens noirs, de gens arabes, de gens chinois, etc. Pour qu'il soit totalement inconcevable d'envisager de les foutre dehors. En admettant que ce soit réellement le souhait de Marine Le Pen, si elle ne veut pas perdre le pouvoir au sein d'une guerre civile au bout d'un mois et demi, elle ne peut pas s'astreindre à un projet aussi débile que d'expulser des Français sous prétexte qu'ils sont noirs, arabes et qu'ils ont des origines. C'est totalement aberrant, c'est absurde. Alors, vous avez aussi l'argument qui dit « Oui, si elle est élue, ce sera la guerre civile ». Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? « Si elle est élue, ce sera la guerre civile ». Il y aura des émeutes dans les banlieues. C'est ce que Manuel Valls avait dit lors des législatives, ou des régionales, pour contrecarrer le vote FN qui semblait monter à ce moment-là. Il nous disait « Oui, s'il passe, ce sera la guerre civile, il y aura des émeutes dans les banlieues ». Mais attendez, vous êtes en train de nous dire que le suffrage universel en France doit maintenant être subordonné aux probables réactions violentes de certaines communautés, pour peu que le vote aux sorties des urnes ne leur convienne pas, et on légitime par avance les réactions violentes et l'insurrection et la guerre civile, dès lors qu'il y a une communauté en France qui n'aime pas les résultats d'un vote. Mais dans ces cas-là, on peut retourner l'argument aussi, parce qu'il paraît que le FN, ce sont des gros racistes, violents, fascistes, etc. Puisque vous nous dites, en gros, si Marine Le Pen est élue, alors les Arabes, les Noirs, les gens d'origine immigrée vont se révolter, vont faire la guerre civile. Mais l'argument se retourne dans ces cas-là, si on veut jouer au con comme vous. Putain, j'ai le mec qui me gratte, c'est impénible. Si on veut jouer au con comme vous, on peut vous dire « Oui, mais si Emmanuel Macron est élu, alors les partisans du FN qui sont quand même 7, 8, 9, 10 millions, on verra au second tour, eux aussi peuvent faire une guerre civile alors. » Mais personne n'envisage ça. Donc ça veut dire que ces espèces de gros fascistes dont vous nous dites que ce sont des monstres, un danger pour la République, personne ne part du principe que si le résultat d'un vote ne leur convient pas, ils vont faire une émeute, ils vont déclencher une guerre civile et foutre le pays à feu et à sang. Personne ne dit ça. Donc ces espèces de gros fascistes-là, prétendus, on part quand même du principe que eux vont respecter la démocratie. Tout fasciste qu'il soit censé être. Alors que vous nous expliquez, certains d'entre vous, et notamment Manuel Valls et d'autres, j'en ai entendu d'états, nous expliquent que les communautés en question, qu'il faut absolument protéger du monstre fasciste, etc., elles, il est entendu qu'elles vont avoir une réaction violente et provoquer la guerre civile dans le pays si les résultats d'une élection démocratique ne leur conviennent pas. Ouais, qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? Que ce sont des gens qui ne savent s'exprimer et gérer leur frustration que par la violence ? Enfin, moi, si Manuel Macron est élu, je vais avoir des poules comme ça. Ça va suppurer du pu et du venin. Mais je ne vais pas sortir brûler des voitures, je ne vais pas foutre le feu aux flics comme certains antifascistes qui trouvent normal, au nom de leurs idéaux de tolérance, de paix, etc., de je ne sais pas quoi, de brûler des policiers vivants et de s'en réjouir. Non mais, attendez, c'est vraiment des arguments à la con. Et encore une fois, ceux qui nous disent « Oui, ça va être une société raciste, gna 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 », moi, j'ai vu un black qui expliquait ça et qui disait « Oui, moi, je vais voter pour Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, oui, ok, il y a des racistes, de toute façon, il y en a toujours, il y en aura toujours, et on aura au pouvoir des gens racistes qui, de toute façon, ils vont être obligés de passer à l'acte et à ce moment-là, on pourra se défendre et de toute façon, ça va leur passer l'envie de le faire. Alors que, si Emmanuel Macron passe, il va me taper moi directement au portefeuille, moi qui travaille, je vais perdre en salaire, je risque de perdre mon boulot, je risque de perdre mes allocations si je refuse un deuxième emploi. Et le type, en fait, il préfère accepter l'idée qu'en France, il y a des blancs qui n'aiment pas les noirs, des noirs qui n'aiment pas les blancs, des arabes qui n'aiment pas les noirs, des arabes qui n'aiment pas les blancs, des blancs qui n'aiment pas les arabes, etc. De vivre avec cette idée, de se dire « le monde ne sera jamais exactement comme je veux, tout le monde ne m'appréciera pas toujours, mais moi, je travaille, je construis ma vie et je n'ai pas envie qu'un banquier, qu'un majordome des banksters vienne livrer ma force de travail aux appétits des exploitants les plus voraces. Et je trouve que ce raisonnement se tient. Ce raisonnement se tient. Et justement, je rebondis là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez que des arabes, des noirs et même des musulmans, j'ai vu une émission qui expliquait, c'était en 2012, je crois, qui expliquait et qui interrogeait des musulmans, que 2 à 3 % des musulmans français avaient voté pour Marine Le Pen. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez que, dans certains départements et territoires d'outre-mer, à, je ne sais plus où, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, on a parfois des scores de 30 % au premier tour pour Marine Le Pen. C'est quoi ces gens ? C'est des gens cinglés qui disent « Moi, je suis noir, je suis basané, je suis bronzé. Elle a bien raison, cette femme. Vraiment, je ne fais pas d'effort, moi et mes enfants. De toute façon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On est tous noirs. Alors, vivement qu'elle vienne nous torturer, nous taper, manger nos bébés, nous faire du mal. » Est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des Noirs et des Arabes qui votent pour Marine Le Pen en ayant compris de son discours qu'elle les considérait, eux, comme des sous-hommes et qui se disent « Ça, c'est bien vrai, je suis un sous-homme, je suis con comme une pelle. J'ai vraiment, vraiment envie de voter pour quelqu'un qui me considère comme un sous-homme et qui va me retirer des droits et je ne sais pas, qui va faire des bus pour Noirs, des camps de concentration pour Noirs ou pour Arabes ? » Ça n'a pas de sens. Et vous savez, je pense que si déjà, il y a une petite, soyons sérieux, je ne suis pas en train de vous dire que les Noirs et les Arabes votent Le Pen en masse, mais s'il y a une petite proportion de Noirs et d'Arabes, d'ailleurs, vous pouvez en voir sur Internet, il y a des gens qui s'expriment, visage découvert, tant pis si leur famille les voit, ils le disent, je vais voter pour Marine Le Pen parce que, un, je ne veux pas voter pour Emmanuel Macron, il y en a même, je ne les aime pas du tout, je n'aime pas du tout Alain Soral, mais j'ai eu des reportages de machin à la pierre qui sont intéressants, où il interviewait un Noir, alors peut-être que vous allez me dire ils ont payé ce Noir pour dire ça, mais le Noir, c'était un Africain avec le vrai accent, là, oui, cette femme-là, elle a bien raison, etc. Que ses arguments vaillent ou pas, ça n'empêche que c'était un mec Noir, Noir de Noir, même Africain, très certainement, étant donné son accent, peut-être binational, je n'en sais rien, mais super Africain au niveau de sa façon de parler, et Noir comme la nuit au niveau de sa peau, le mec défendait Marine Le Pen, a priori, bec et ongles, et plus que pas mal de blancs qui votent pour elle avec un peu de timidité. Donc, ce type-là, il est fou ou pas ? Non, moi, je ne pense pas qu'il est fou. Je pense que peut-être ces gens-là votent pour Marine Le Pen parce qu'ils connaissent une autre réalité que la réalité du landerno politique et du paradigme politique français. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des Algériens qui se rappellent qu'en fait, dans leur pays, un parti qui arrive et qui dit « L'Algérie aux Algériens », ça ne fait pas pousser des cris d'orfraie aux Algériens, en fait. Le mec dit « L'Algérie aux Algériens » et les Algériens disent « Ouais, alors quoi ? » Je veux dire, un parti au Togo, au Congo, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, qui dit « La Tunisie aux Tunisiens, le Maroc, le Maroc, le Togo au Togolais, le Congo au Congolais » là-bas, mais ça passe crème. Tout le monde s'en fout. Tout le monde trouve ça normal. Et un parti qui, si pour peu que ça existe, un parti qui arrive dans un pays comme ça en disant « Je me présente à l'élection présidentielle en Algérie et je veux absolument ouvrir les frontières et accueillir toutes les nationalités du monde », il va faire 1%, le gars. Il va faire 1% ou 2%. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la politique algérienne, mais je suis presque convaincu que la majeure partie des... Qu'à part en Europe, à part en Europe, et peut-être aux Etats-Unis aussi, à part dans le monde occidental, il y a très peu de pays que ça choque d'entendre dire le pays, aux nationaux de ce pays. Allez au Japon, quoi. Regardez combien de... Est-ce que les Japonais sont des nazis, des fachos, des machins, des trucs ? Non, les Japonais, ils accueillent très très peu de réfugiés. Ils donnent très très peu la nationalité à des étrangers. Ils vous accueillent peut-être, mais ils ne vous donnent pas la nationalité. Ils ne partent pas du principe que vous rentrez au Japon comme vous voulez. C'est peut-être aussi pour ça que quand les gens reviennent du Japon, ils en reviennent avec l'impression d'avoir été vraiment dépaysés parce qu'au Japon, vous avez des normes, vous avez une façon de penser, vous ne regardez pas les gens dans les yeux, vous souriez comme ça, vous ne serrez pas la main, vous ne tapez pas dans le dos, vous ne crachez pas par terre. Je veux dire, ce n'est pas un jugement de valeur. Moi, j'aime tout. Je te serre la main, je te tape dans le dos si tu es mon pote. Même si on est dans un rapport de respect, je te regarde dans les yeux parce que c'est ça le respect chez moi. Mais si je vais au Japon, je me plierai à leur coutume. Mais tout ça pour vous dire, ce qui vous choque en tant qu'Européen, parce que vous, vous appelez à de la diversité, vous êtes très content d'avoir des gens d'origine algérienne, voire carrément des Algériens, des gens d'origine africaine ou des Africains autour de vous et que vous trouvez donc scandaleux et honteux que Marine Le Pen dise la France aux Français, quand bien même dans sa bouche, selon moi, ça veut dire la France aux gens de nationalité française et pas la France aux Blancs. Sauf si vous me trouvez un exemple où elle aurait dit la France aux Blancs ou la France même aux Français de souche. Si vous trouvez ça, peut-être je retirerai, je dirais d'accord. Elle ne parle pas de gens multinationaux, mais il n'y a que vous en fait que ça choque d'entendre dire la France aux Français. Les Algériens, en Algérie, ils trouvent ça normal. Les Congolais trouvent ça normal. Il n'y a que nous en Occident qui raisonnons comme ça. Donc, personnellement, je préfère quelqu'un qui dit la France aux Français avec des frontières que de voter pour Emmanuel Macron qui propose la France ouverte à tous les vents des appétits internationaux. Et enfin, moi, si j'étais écologiste, puisque je suis un peu comme tout le monde, même si, pour ce qui restera de la France quand elle sera, enfin, le dalle d'un français du monde, quand on aura vraiment réussi à force de déstabilisation débile dans des pays lointains, à force d'opposition frontale avec la Russie à déclencher la Troisième Guerre mondiale, je vais vous dire au milieu des radionucléides, le taux de dioxyde de carbone, franchement, on n'en aura rien à foutre. Mais comme tout le monde, je suis un peu écolo, j'ai envie de la sauver, la nature. Mais est-ce qu'on peut vraiment, quand on a le choix entre quelqu'un qui dit on va produire français, on va tout faire pour réduire les importations qu'on peut réduire, il ne s'agit pas de dire on ne construit pas de, on ne construit pas de, je ne sais pas, on ne construit pas des crampes là en France donc on arrête d'avoir des télévisions, rassurez-vous, il y aura toujours Cyril Hanouna chez vous. Non, mais simplement, on n'importe pas des oranges d'Espagne alors qu'on peut en faire en France. On arrête de bouffer des fraises quand ce n'est pas la saison s'il faut les produire n'importe comment sous prétexte que l'Union Européenne a décidé parce que ça, c'est une des directives de l'Union Européenne. C'est d'augmenter chaque année la production. Donc c'est absurde parce que ce n'est pas un plan quinquennal ou un plan décennal. Il s'agit, c'est une règle absolue, il faut augmenter la productivité. En tant qu'écologiste, ça devrait vous choquer. Vous ne devriez pas avoir envie de voter pour un mec qui trouve que l'Union Européenne c'est la panacée, il faut se soumettre à elle et accepter que l'Union Européenne décide à notre place de notre politique écologique et de la façon dont on importe ou dont on décide de produire local en faisant du protectionnisme. Quelque part, si vous êtes écologiste, vous devriez, je suis sûr que la plupart des vrais écologistes le font, ils vont à leur petit marché, ils se sont trouvés un truc sur Internet pour acheter directement auprès du producteur, mais vous, vous le faites ça, d'accord ? Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi tout le reste, il y a aussi tout le reste, tout ce qui arrive, toute la viande qui va être produite, je ne sais pas, en France, on va l'exporter en Albanie pour la découper, on va la conditionner en Allemagne, on va l'étiqueter sur la Lune, on va la ramener chez nous pour la bouffer dans nos assiettes, bon Dieu, c'est une empreinte carbone terrifiante. Donc quelque part, même sur un plan écologique, je pense qu'il serait logique de comprendre que la construction européenne et son idéologie d'interdire les mouvements de capitaux et les mouvements de marchandises, c'est totalement incompatible avec l'idée écologique. Et voter pour un homme qui croit dur comme fer que l'Union européenne, c'est la panacée, c'est le plus court chemin vers la continuation d'un système de production qui détruit la planète. Enfin, vous avez... C'est dans les gènes de l'Union européenne cette acceptation de la mondialisation. C'est dans les gènes d'Emmanuel Macron cette acceptation de la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation heureuse. Mais c'est cette mondialisation qui a créé ce putain de continent de déchets plastiques qui tournoie entre le Japon et les Etats-Unis. Vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, il va falloir sortir de ce système. Et vous sortirez plus facilement d'un système pareil avec une personne qui est franco-centrée et quitte à être repliée sur elle-même, mais au moins, quand on est replié sur soi-même et qu'on fait du protectionnisme, on est amené à trouver un moyen pour produire chez soi et quitte à même aller pousser le délire le plus loin possible et aller dire il faut non seulement produire de la bouffe faite en France, mais il faut produire de la bouffe faite dans votre région pour éviter de polluer la terre avec des trajets en camion alors qu'on pourrait bouffer ce qui pousse chez nous. C'est complètement débile, c'est absurde, c'est absurde, ça tue la planète, ça tue les agriculteurs et ça enlève tout sens à l'écologie quand à côté de ça, vous êtes un Européen convaincu, ce n'est pas compatible. Donc, je ne sais pas quoi vous dire moi, je ne sais pas quoi vous dire si vous avez été conditionné à dire il faut absolument faire parage au fascisme parce que je préfère qu'on souffre tous ensemble, noir, blanc, arabe, et qu'on soit payé moins et qu'on travaille plus et qu'on ait moins de droits au boulot. Tout ça parce que je veux absolument ouvrir grand les bras et accueillir un milliard de réfugiés et qu'on soit un jour deux milliards dans 150 ans en France parce que décidément on ne peut pas rester les bras croisés, il faut absolument qu'on soit déraisonnable et qu'on parte du principe que deux et deux, ça ne fait pas quatre, ça fait 2222 et que donc on peut aisément continuer à faire tourner ce système social en accueillant toute la misère du monde. Mais bon Dieu, si vraiment c'est tellement important pour vous, dégondez tout de suite la porte de chez vous pour être en adéquation avec vos idées et rendez-vous compte que vous allez aller voter au nom de cet idéal un peu débile de considérer qu'il n'y a pas un seul moment où il faudra dire c'est bon cette fois on est suffisamment nombreux en France, on est suffisamment endettés, il y a suffisamment de chômage pour qu'on arrête de rentrer des gens en France, on arrête de faire rentrer des gens en France et on va quand même garder une société extrêmement multiculturelle. Je veux dire, rassurez-vous, si vous arrêtez de faire rentrer des gens en France, on va garder des gens noirs, des gens arabes, des gens chinois, on aura des juifs, on aura des blancs, on aura des gens d'origine russe, des polonais, des gens d'origine portugaise, je veux dire, on est une société multiculturelle, multi-ethnique et on a toutes les couleurs de peau rien qu'en gardant les français en France. Donc, je ne sais pas quoi, si vous êtes prêts à renoncer à tous vos droits, si vous êtes prêts à en chier du sang comme dit Mélenchon, parce que vous avez un idéal absurde de dire, je suis la France, je suis endetté, je veux absolument accueillir toute la misère du monde, ça revient à dire, moi et ma femme, on a un salaire sur deux parce qu'il y en a un des deux qui a été licencié comme un chien, les allocations sont en train de baisser, le chômage lui a été supprimé parce que l'Union Européenne a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que ce n'était pas raisonnable et qu'on était trop endetté, mais, malgré le fait que j'ai que 50 mètres carrés et que j'ai quand même déjà trois enfants à qui je ne sais pas comment je vais payer les études, malgré ça, je veux absolument, absolument adopter 18 enfants du tiers monde. Je veux dire, c'est ça la situation, c'est ça la situation, c'est débile, c'est débile et si vous reprochez à Marine Le Pen d'avoir cette opinion-là, vous êtes en train de lui reprocher de penser que deux et deux font quatre, c'est tout. Donc, je ne sais pas maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je ne peux pas vous dire autre chose, on est en démocratie, vous allez certainement élire Macron, mais il y a juste une chose, si vous avez élu Macron, ne venez pas vous plaindre dans deux mois parce qu'il vous a passé une loi dégueulasse, dégueulassissime, en nous disant c'est dégueulasse, c'est pas juste, je vais aller manifester dans la rue. Moi, je serai chez moi en train de rigoler et je vous dirai mais vous êtes des toccards, vous êtes des toccards les gars, vous me faites penser au gars qui dit moi, mon plaisir, c'est de me balader dans les saunas homo et alors ce que je fais, je mets mon pantalon sur mes chevilles et je mets les mains par terre et je danse le twerk et je me suis fait violer. Non mec, tu ne t'es pas fait violer, tu ne t'es pas fait violer, je ne peux pas reprocher aux gars qui ont saisi l'occasion d'avoir tapé dans le fion d'un mec qui faisait le twerk avec le pantalon sur les chevilles dans un saunagué, je veux dire, pardon, je ne sais pas, c'est logique quoi, vous votez Macron, vous aurez des lois Macron en pleine tête, plein but, vous allez tousser du sang, vous allez ramasser, vous allez prendre chair et ça va se passer dès cet été par ordonnance, juin, juillet, août, je vais vous le dire, l'été sera chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud pour les blaireaux, franchement, ce sera chaud pour tout le monde, nous, on sera dégoûté, mais vous franchement, franchement, autant je serai dégoûté pour tous les gens qui se sont abstenus ou qui auront voté Le Pen, d'accord, mais autant pour ceux qui auront voté Macron, je serai bien content et j'espère qu'il va vous faire une misère, une misère, mais totale, totale, vous l'aurez bien mérité, il n'y a rien de pire que la servitude volontaire, il n'y a rien de pire que ça. Ah, bonne soirée quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada